Je vous invite à écouter la lecture de la Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 2. Nous lirons simplement ces quatre versets pour aujourd'hui, les versets 8 à 11. Dans cette même région de Galilée, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite à chanter le cantique numéro 90, la première, la deuxième et la quatrième strophe de ce cantique 90. 10 Chantique. 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 Chant. Sous-titrage MFP. Chant. Sous-titrage MFP. Chant. Sous-titrage MFP. Chant. Recueillons-nous dans la prière. Au Éternel, en cette heure de culte, accorde-nous le silence. Non pas le silence qui me rend prisonnier de moi-même, mais celui qui me libère et m'ouvre des espaces nouveaux. Non pas le silence de la peur des autres et du monde, mais celui qui me rend proche de tout homme et de ta création. Non pas celui de l'égoïsme froid, indifférent et hautain, mais celui qui en racine, fortifie et purifie la tendresse du cœur. Non pas le silence de l'absence vide, du monologue solitaire, mais celui de la rencontre, de l'intimité en ta présence. Non pas le silence de la nuit et du désespoir, mais celui qui attend la lumière de l'aurore et de l'espérance. Accorde-nous ce silence, celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais retenir pour la prédication de ce matin dans l'évangile de Luc au chapitre 2, ce verset 10 que nous entendions tout à l'heure, ces paroles, cette affirmation au cœur de l'annonce faite aux bergers, « N'ayez pas peur ». Voici, en effet, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Cette bonne nouvelle, elle est précisée au verset suivant, il s'agit de la naissance de Jésus, appelée alors le Sauveur. Une bonne nouvelle pour tout le peuple, tout le peuple, c'est d'abord chez Luc, ce groupe des bergers. Ce ne sont pas comme dans l'évangile de Matthieu, des mages ou des savants. Et chose qu'on ne sait pas nécessairement, en Palestine, les bergers avaient mauvaise réputation. Ils passaient pour des vagabonds, des voleurs. Ils symbolisent donc ici, au début de l'évangile, tous ceux qui sont mal vus et par conséquent les exclus. Or, ils sont les premiers objets de cette révélation. On a souvent dit, à juste titre, que l'évangile de Luc était le plus social de nos quatre évangiles. Quelques pages après ce récit, au chapitre 4 de l'évangile de Luc, il y a cette fameuse prédication de Jésus à Nazareth, la synagogue. Jésus qui déclare « Nul n'est prophète dans son pays ». On lui tend le rouleau d'Esaïe pour qu'il lise la Bible et il lit ses versets qu'il s'applique à lui-même. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer les opprimés. » Il y a là, nous le voyons bien, dès le début de l'évangile, un renversement des valeurs qui s'exprime plus particulièrement dans ces fameuses béatitudes que l'on trouve dans le serment sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, mais beaucoup plus virulente dans l'évangile de Luc. Et puis, avant notre récit, il y a un autre texte emblématique, une sorte de portail d'entrée de tout l'évangile de Luc. C'est le cantique de Marie, c'est le Magnificat à travers lequel Marie nous dit que Dieu inaugure un règne nouveau en Jésus, un nouveau monde. Et le mouvement du christianisme social a souvent trouvé dans le Magnificat un des fondements de son action. C'est dans ce Magnificat qu'il y a ces mots « Dieu a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang ». C'est là une nouveauté, un bouleversement. En Jésus, Dieu rend prioritairement justice aux victimes. Charles Maurras, l'écrivain, l'homme politique, nationaliste, royaliste, violemment antisémite, antiprotestant, antidémocratique, parlait, parce qu'il avait bien vu le caractère subversif du Magnificat, parlait du venin du cantique de Marie et il disait heureusement que ce Magnificat est chanté en latin parce qu'ainsi le bon peuple n'y comprend rien. Hugues Cousin, c'est un exégète contemporain, catholique, romain, écrit sous la dictature militaire en Argentine dans les années 70, la commission épiscopale de liturgie a purement et simplement censuré le verset 52a. Donc on a enlevé, quand on lisait le Magnificat, on a enlevé de ce cantique de Marie ces mots que je viens de citer et Dieu a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle est pour tout le peuple. Au cœur de notre vie chrétienne, il y a cette alliance infrangible entre un christianisme spirituel et social. Le christianisme spirituel représenté par nos cultes, par nos prières, par nos méditations et un christianisme social représenté humblement, il est vrai, par l'entraide dans nos paroisses, par la diachonie. Cela forme un tout et comme je le répète invariablement et probablement connaissez-vous tous ma formule, joindre les mains c'est rejoindre les autres. Joindre les mains c'est ce christianisme spirituel, joindre les autres, c'est ce christianisme social et pratique. Et puis voici la seconde étape de cette prédication qui comportera ainsi trois moments pour tout le peuple. Noël c'est la fête populaire par excellence, elle sort des églises, elle nous échappe, on en dénonce parfois des dérives, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, une fête populaire. La religion populaire, eh bien je n'aime pas le ton avec lequel trop souvent on parle de la religion populaire. Un ton de mépris, un ton condescendant de supériorité, un ton élitiste et puriste pour une fois que grâce à Noël l'église n'est pas perçue comme celle qui prononce des interdits, qui condamne et qui dit non et encore non et toujours non, pour une fois que grâce à Noël l'église n'est pas confinée dans un monde à part du monde mais qu'elle est dans la rue, alors on pousse des cris, alors on fulmine. Pour tout le peuple, Noël n'est pas réservé aux vrais croyants, aux vrais chrétiens que nous serions. Il n'y a pas à adopter là une théologie sectaire et d'exclusion. On sait peut-être où est l'église mais sait-on où elle n'est pas. D'ailleurs, le protestantisme lui-même a voulu être dès les origines une bonne nouvelle pour tout le peuple. Il a été par la traduction de la Bible en langue vulgaire comme on disait. Vulgaire vient du latin vulgus qui veut dire le peuple, la foule, donc en langue populaire et associé à cela il y a l'affirmation d'un sacerdoce universel pour tout le peuple. Le mot peuple dans le texte grec c'est Laos qui a donné laïc. Alors on connaît la satire de Boileau disant des protestants que chacun d'entre eux est pape une Bible à la main et on se défend de cela en disant mais non mais non il n'a rien compris pas du tout il a très bien compris chaque fidèle n'est ni plus ni moins inspiré que le pape quand il dit la Bible n'accaparons pas la Bible n'accaparons pas Noël ne cherchons pas à contrôler Noël une fête populaire il faut prendre cela au sérieux il y a quelque chose de très profond dans cette aspiration à cette fête populaire il y a une soif il y a un besoin un besoin de joie et Noël c'est la joie un besoin de lumière et Noël c'est la lumière pour tous un besoin d'espérance et Jésus et cette espérance un besoin secret profond d'une rupture avec le monde tel qu'il est on veut un monde différent on rêve pendant quelques jours d'un monde différent certains veulent non seulement rêver mais changer ce monde un monde plus généreux un monde qui ne nous présente pas le visage ensanglanté de l'histoire un monde tellement brisé par ses victimes par ses misères tant de deuil tant de souffrance injuste tant de mort quelque chose de secret se dit à travers ce débordement de Noël et la fête populaire et je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur James Woody écrit dans le dernier bulletin paroissial de l'oratoire la feuille rose il écrit ceci même les excès de la fête populaire peuvent nous mettre sur la voie de ce que Noël nous promet une grâce surabondante et puis chers frères et sœurs et ce sera la troisième étape de cette prédication je me demande si les réformateurs au XVIe siècle n'auraient pas pu reprendre à leur compte cette annonce faite aux bergers et dire nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie et il n'aurait peut-être pas dit n'ayez pas peur mais plus précisément n'ayez plus peur le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu impitoyable et cruel un Dieu sanguinaire et vengeur comme le veut une certaine théologie de la croix Dieu est un Dieu d'amour le Dieu de Jésus est un Dieu de grâce dont nous disons la précédence radicale le Dieu de Jésus est un Dieu de libération il me semble que ce mot libération fait mieux entendre aujourd'hui que salut ce que signifie ce sauveur or à travers l'histoire du christianisme et plus particulièrement du protestantisme hélas nous avons fait de cette libération un nouvel esclavage parce que penser toujours à mon péché à mes péchés à mon salut c'est penser toujours à moi s'enfermer dans une attitude narcissique où le moi devient une prison alors que la grâce est exactement l'inverse elle nous fait bondir hors de nous-mêmes elle nous libère pour l'autre au synode de Berne en 1532 c'était le moment de la réformation on déclare ceci nous devons nous exhorter les uns les autres fidèlement nous les serviteurs du christ à prêcher uniquement sur notre maître afin que nous ne soyons pas trouvés prédicateurs de la loi quand la prédication devient moralisatrice culpabilisante traumatisante insistant parfois lourdement sur les péchés petite parenthèse en plus de 50 ans de prédication je n'ai consacré qu'une prédication à la notion du péché quand la prédication devient moralisatrice elle ne fait plus entendre cette libération offerte elle n'apporte pas l'évangile elle ne proclame plus ce je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie je me rappelle un petit événement significatif je devais présider un culte en province j'étais arrivé très tôt et je m'étais assis avec ma robe pastorale dans le fond du temple qui avait cette particularité d'avoir deux portes qui se faisaient vis-à-vis portes d'entrée ou de sortie face à face si bien que des personnes passaient souvent par ce temple parce que cela leur permettait de connaître un raccourci par rapport au trajet qu'ils auraient dû faire sinon et une petite fillette environ dix ans sautillante entre dans le temple et tout interloqué me voit avec ma robe pastorale et me demande ce que je fais là qui je suis et au mot Dieu que je prononce elle se réécrit et me déclare Dieu je ne l'aime pas je suis un peu interloqué elle précise Dieu je ne l'aime pas parce qu'il est toujours en train de nous juger et de nous condamner je me rappelle ce livre remarquable écrit par un historien du christianisme Jean Delumeau en 1978 la peur en Occident et dans ce livre Delumeau parle de la pastorale de la peur de ces clergés qui au Moyen-Âge comme à l'époque de la réforme garde les fidèles sous leur coupe pour mieux grâce à eux et tout ce que cela implique les orienter vers le paradis et les faire échapper aux flammes de l'enfer comme s'il n'y avait dans la cité des hommes que le choix entre l'église et ses clergés et l'enfer pastorale de la peur mais comme nous le montre cette histoire de cette fillette en plein 20ème siècle il n'y a pas si longtemps de cela il y a une catéchèse de la peur et il y a même nous le savons bien des sermons de la peur une homilétique de la peur et cette horrible parole est là qui a traversé toute l'histoire du christianisme elle est écrite par saint cyprien au 3ème siècle hors de l'église pas de salut non je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie non pas pour quelques fidèles d'une institution d'hier ou d'aujourd'hui pour tout le peuple Wilfred Monod en 1901 prononçait un exposé dans lequel il déclarait c'était à Rouen il avait été pasteur à Caudet sur Noireau et bientôt il sera pasteur à l'oratoire il déclarait ceci la personne du christ n'appartient à aucune théologie à aucun clergé à aucune église elle appartient à l'humanité le christ véritable appartient à la société une église qui voudrait l'accaparer commettrait un vol à l'égard de la collectivité et nous pouvons dire de Noël le mot Noël vient du latin natalis qui désigne la naissance et plus particulièrement la naissance de Jésus et bien nous pouvons dire avec joie de Noël qu'il appartient à l'humanité qu'il appartient à la société et qu'une église qui voudrait l'accaparer commettrait un vol à l'égard de la collectivité j'aimerais citer enfin Calvin je ne le fais pas souvent je me rappelle ce titre du petit livre remarquable que le professeur et pasteur Bernard Raymond consacre à Calvin et qu'il sous-titre un aïeul si encombrant Calvin dans le commentaire qu'il consacre aux évangiles consacre deux paragraphes entiers à cette notion de pour tout le peuple cela est d'autant plus surprenant que beaucoup de commentateurs de notre texte ne retiennent absolument pas ces mots pour tout le peuple et Calvin nous dit alors trois choses premièrement que l'annonce faite ici ne concerne pas que les bergers mais qu'elle est faite aussi il insiste sur ce aussi pour tout le monde et il précise pour tout le genre humain deuxièmement de cette joie une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie il écrit je le cite qu'elle est offerte à tous indifféremment et qu'elle est universelle au regard de Dieu troisièmement chose beaucoup plus surprenante Calvin qui est le théologien de cette horrible doctrine de la double prédestination dans laquelle il s'est enfermé il s'est enferré au fur et à mesure qu'on l'attaquait la doctrine de la double prédestination ce n'est pas seulement l'idée selon laquelle Dieu saurait à l'avance qu'il serait sauvé ou perdu mais c'est et Calvin précise que c'est le bon plaisir de Dieu c'est l'idée selon laquelle avant que nous naissions Dieu a décidé si nous serions sauvés ou perdus et il précise qu'en effet Dieu ne nous crée pas tous en pareille condition et bien Calvin ici en parfaite contradiction avec sa doctrine mais par fidélité au texte biblique affirme toujours au sujet de ce pour tout le peuple par l'évangile Dieu invite au salut tous les hommes en général et il précise la grâce est également présentée à tous et il insiste et il insiste sur aujourd'hui aujourd'hui c'est l'aujourd'hui de Dieu je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie et de même que j'ai dit récuser la terrible formule selon laquelle hors de l'église pas de salut il nous faut récuser la tentation de cette autre formule hors des églises pas de véritable Noël gardons avec Noël la perspective universaliste de salut Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada